Salam l'équipe, salam la team des aides J'espère que vous allez bien Exceptionnelle victoire de nos jeunes Nos U18 face à l'Espagne pour ce premier match Des jeux méditerranéens d'Oran 2022, donc vraiment vraiment Ils ont fait honneur au pays, honneur à la cérémonie D'hier, on va débriefer ce match là On va parler de ce match là, il y a pas mal De choses à dire, surtout cette frappe Exceptionnelle, ce boulet de canon De Medipush qui réveille le stade de SIG Bref, juste avant ça N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la famille pour soutenir Et bien sûr, donnez-moi vos avis Vos réactions, commentaires sur ce match Est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez pas vu Est-ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops Vos joueurs que vous avez remarqué, bref Dites-moi tout ça dans les commentaires Une fois que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet Le match, le match Honnêtement, en toute sincérité On n'était pas favoris, je l'ai dit déjà Il y a quelques temps, je l'ai dit encore Il y a quelques jours, je l'ai répété, pour moi S'en sortir avec un nul face à l'Espagne Bien évidemment que ça aurait été Un très très bon résultat, n'oubliez pas Que la majorité des joueurs de cette équipe De jeunes sont des joueurs du Barça Du Real, de leur catégorie Dont même certains joueurs qui ont des Petits contrats pros ou qui commencent à être pros Dans des clubs européens, donc c'est pas N'importe qui qu'on a affronté aujourd'hui C'est une équipe qui est rodée, qui travaille ensemble Qui est formée De toutes parts, face à une Algérie U18 où il y a des défaillances tactiques Où ça ne travaille pas tout le temps ensemble Dans de bonnes conditions, etc Et pourtant, et pourtant, on a assisté On a assisté à un match plutôt Brésil-Espagne Parce qu'honnêtement, la technicité était du côté algérien Et ça, de toute façon, je l'ai toujours dit Les Algériens, c'est génétique On fait partie, pour moi, des 5 pays Les plus gros dribbleurs Ceux qui ont le plus de talent Balopier, de la technicité balopier du monde Et je n'ai pas peur de le dire Et c'est loin devant l'Espagne pour moi Qui, eux, ce n'est pas génétique C'est formé, c'est écolier Alors que nous, n'importe qui, c'est dribbler C'est comme ça Et on l'a vu aujourd'hui, ce soir Avec des passes magnifiques Des 1 contre 1 Réussis à chaque fois Au milieu de terrain Avec d'excellents joueurs Comme El Amine Eid De Lyon On a Midi Purs, il y a qui a marqué le but Ant Foukfoued Dougui, le jeune Dougui Qui nous avait régalé Lors de la coupe arabe U20, il me semble Vous savez, avec les jeunes Quand il y avait titre à 8 Tout ça, ils avaient fait une excellente compétition Avec Aitamer, etc On a Rafiko Mark Qu'on connait très bien On a le jeune Comment il s'appelle ? Zulani là Ou je ne sais plus quoi Celui-là qui est moitié italien Moitié algérien Je crois qu'il était capitaine aujourd'hui Bref, on a une excellente équipe Honnêtement, on a vu directement Que l'Espagne, tactiquement C'est écolier C'est construit C'est réfléchi Mais l'Algérie L'Algérie a fait parler A fait parler l'Algérie Tout simplement A fait parler le football algérien Et ça a donné Franchement Un très très beau Très très beau match Un très très beau spectacle Et honnêtement On s'est régalé sur cette rencontre Mention rouge Carton rouge Pour l'arbitrage Qui encore une fois A été mauvais Ne distribue pas assez de cartons Alors que les Espagnols Ont fait énormément de fautes Deux pénalty normalement Bon, on va dire Allez, au moins un pénalty Une fois, ok Ça n'a pas arrivé Une deuxième fois C'est un peu plus litigeux Il faut commencer à sortir le carton Faut oser mettre le pénalty Ça n'a pas été fait Pour moi, c'était un match Qui devait se finir logiquement En toute sincérité Sur un 2-0 Grosse maîtrise De nos jeunes algériens Vraiment, bravo à eux On les félicite Mention un peu Un peu Pas très plaisante Pour le stade Mais rappelons Que les supporters Ont envahi le stade Il y a quelques jours Quelques semaines Lors d'un match Etc C'est plus c'est un match De présentation ou pas Donc vraiment L'État a fait des efforts Sur ce truc là Et malheureusement Il nous faut quand même Que les supporters Faut qu'on commence A avoir une culture Un peu plus poussée Plus professionnelle Du supportaria Ou du supportering Je sais pas comment On peut dire ça Bref, vous m'avez compris Parce que là Ça a abîmé le stade Et c'est dommage Ça a été remis en état A l'arrache Et ça montre pas forcément De belles choses Alors que le reste Était nickel Donc ça vraiment Point négatif Maintenant bon Ça arrive C'est pas grave C'était quand même Praticable Mais c'était pas Le top du top C'est tout ce qu'on a Retir pour ce match là Honnêtement Les joueurs Que je vous évoquais A retenir Très bonne défense Très bon gardien aussi Vraiment Mention honorable Pour toute l'équipe Pour le staff Pour le coach On a rien à dire Sur ce premier match Ces jeunes ont fait Honneur à l'Algérie Et ont rendu fier Le peuple algérien Maintenant on a mardi Le match qui arrive Face au Maroc Derby Maghrébin Là ça va être autre chose Ça va être beaucoup plus Énergivore En termes d'intensité Etc Et celui là On va essayer de le faire en live En espérant que ma gorge Aille mieux On va être ensemble On va commenter le match Etc Bref J'espère que la vidéo Vous aura plu Donnez moi vos notes Vos top Vos flops Ce que vous voulez T'aïa l'Algérie